Et c'est parti pour cette dernière finale avec la tromotrice. Au bout de part de l'ensemble des pilotes. Petit trou d'arretien numéro 1 de l'arrière-tour, qui fait j'appel à l'arretien numéro 3. J'ai rien soumis. Au bout du premier tour, nous avons en tête l'arretien numéro 3, sous l'arretien numéro 1. Très belle remontée de l'arretien numéro 5, pilotée par Alexandre Gauthier. Alors, deux leaders à y tourner droite, voiture 3, 1, 5, 2. Alors, une zone qui a tout de suite recollé, voiture numéro 5 en premier tour. Il y a deux bagarres, bagarre pour l'Udarchive, bagarre pour la troisième place. Une nouvelle traînage d'Alexandre Gauthier qui a fait une thème, un petit tirer à l'arretien numéro 2 de l'arretien. On en fait deux courses, voiture 3, qui arrive sur la double tour de l'arretien, suivie comme son nom par l'arretien numéro 1. Rattard d'Azer qui a gêné la tête de l'arretien numéro 1, qui fait les affaires d'Alexandre Gauthier, qui fait les affaires de l'arretien numéro 2 de l'arretien. Nous avons 1, 3, 5, 2. Rien n'est encore joué. Donc, la 1, c'est parti de l'arretien. La 1 qui passe le compta, c'est 1,3. Une petite écaration à l'arretien de 2,6 secondes. Beaucoup d'acclosage qui fait les affaires. Donc, Olivier Demont-Fuma, voiture numéro 6, qui prend la troisième place. 1, 3, c'est ce qu'on est bien échappé. Deux, voici, ça passe épuisable. La 8 de jeu d'attentement de suivi, qui remonte à la quatrième place, suivie de Faudreton, l'autre sur scène. Déjà, Mathieu appelle coup. Il passe... Merci de l'histoire. 1, 3, 6, 8, 7. Bien, je ne sais pas ça. 1, 3, 4, vache, si on essaie de revenir pour la 1. Attention, Christophe, derrière. Ah non, je ne sais pas. Ah non, c'est bon. Allez, ça va relancer la course à 1 minute 30. Et les voitures 6, c'est 2, qui sont actuellement croisées. mais qui sont juste derrière. On va regarder le règlement, mais je n'ai pas certain qu'on a le droit de finir comme ça. Voilà, la voiture 2 aura profité d'un très bon dépassement de Lorenzo. Pour la voiture 2 sur la voiture numéro 6, deux montants qui ont a profité de ce fait de course. Allez, Lorenzo qui se retrouve en deuxième position. Il est en tête de la voiture 1, qui a un demi-tour d'avance sur la voiture numéro 2, en deuxième position. Pour plus qu'à dérouler, il reste 30 secondes. 1, 2, 6, 7, 8, 12. Et la voiture 1, qui se retrouve en deuxième position. Et la voiture 1, qui se retrouve en décision. Et la voiture 1, qui se retrouve en deuxième position. La victoire de Grier-Mathieu qui remporte cette Coupe des Champions 2014.